Bonjour, Docteur Moyo. Comment allez-vous? Très bien. Merci. Et vous-même? Je vais bien. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici avec vous. Merci beaucoup de m'avoir invité pour cet entretien. Je vous en prie, le plaisir est partagé. Aujourd'hui, nous allons parler de votre parcours dans le monde de la finance, ainsi que votre évolution en tant que femme d'affaires. D'accord. Merci. Je suis née en Zambie et j'ai démarré mes études en Afrique, puis à Harvard, et ensuite j'ai obtenu mon doctorat en économie à Oxford, en Angleterre. D'accord. Qu'est-ce que vous avez aimé à vous situer d'abord? Oui. Après, j'ai travaillé à Londres et à New York dans la finance à Goldman Sachs pendant 10 ans. En parallèle, j'ai commencé ma carrière comme auteure dans le domaine économique. J'ai publié cinq livres. Ça fait 12 ans que je suis membre du conseil d'administration de quelques entreprises internationales dans plusieurs secteurs comme la finance, la technologie et les matières premières. En plus, je suis actuellement au conseil d'administration des sociétés dans le domaine des médias. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans les conseils d'administration? De quoi parlez-vous? Oui. En général, nous discutons de deux choses distinctes. Tout d'abord, les choses structurelles, économiques et géopolitiques, comme la dette mondiale, le rechauffement climatique et les autres tendances globales, comme l'augmentation de la population, les changements technologiques et également des réfugiés. Puis, nous discutons des stratégies financières, les situations d'urgence, comme les possibilités de crise, de récession et les risques de baisses de croissance. Aussi, nous parlons du prix de l'essence, de l'amplacement, ainsi que des défis entre la Chine et l'Occident. D'accord. Quelles sont vos autres priorités? Vous savez, ce qui est très important, c'est de se concentrer sur un plan pour gérer certains des risques économiques et géopolitiques, mais aussi d'avoir un plan pour augmenter les revenus et les bénéfices. Pour y parvenir, nous devons nous focaliser sur l'investissement et la formation des employés. Ensuite, nous exécutons ces tâches avec nos équipes qui travaillent beaucoup. Je pense que ce qui est fondamental, c'est de se tenir au rang de la bourse, des actions des dirigeants politiques, afin d'anticiper et de prédire les événements futurs. Je comprends. Et, Dambissa, qu'est-ce que vous faites pendant vos passe-temps? Ah oui. Pendant mon temps libre, je fais de la philanthropie. Par exemple, je supporte une organisation qui s'appelle « 100 Women in Finance », le sans-fin dans la finance. Aussi, j'aime bien voyager. Et j'étais assez chanceuse d'avoir pu voyager dans plus de 80 pays pour le business, les conférences et aussi un peu pour les plaisirs. D'accord. Donc, je voulais vous remercier, Dambissa, pour votre professionnel. Merci beaucoup. C'est moi qui dois vous remercier. Bonjour. Merci beaucoup.